La clé du mystère sur Fréquence Évasion, histoire insolite, recherche et témoignages. Dans quelques instants, la clé du mystère, l'invité aujourd'hui Thierry Jamin, à tout de suite. Réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de Fréquence Évasion Radio et Monte Carlo Azure. FréquenceEvasion.com, FréquenceEvasion2.com et Monte CarloAzure.com Fréquence Évasion, Fréquence Évasion La clé du mystère sur Fréquence Évasion, recherche et témoignages. Thierry Jamin, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour, c'est avec plaisir. Nous aussi. Alors pour commencer cet entretien, nous ne ferons pas de rétrospective de cette aventure que vous vivez depuis près de neuf mois. Déjà, nous l'avons évoqué avec Michel Ribardière à travers deux émissions. Comment avez-vous vécu cette aventure qui n'est pas encore terminée et où en êtes-vous aujourd'hui ? C'est une affaire qui nous occupe depuis neuf mois, comme vous le dites, et particulièrement stressante, puisqu'elle nous a récaparé tous ces neuf mois. Et des douleurs de tête, des migraines à répétition, parce que c'est beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de préoccupations. Nous, on a évidemment une démarche, on essaye du moins d'avoir une démarche scientifique pour faire la part des choses, essayer de savoir s'il s'agit d'une fraude ou peut-être d'un événement historique, mais quand même avec l'impression, avec l'intuition qu'il s'agit quand même de quelque chose de réel. Parce qu'on n'a pas encore trouvé l'épreuve d'une fraude. Et donc, c'est beaucoup d'inquiétudes parce qu'on se bat depuis neuf mois pour diffuser l'information et pour éviter que ce matériel archéologique ne disparaisse hors du Pérou, ou même à l'intérieur du Pérou, mais en tout cas dans des mains de collectionneurs privés, et donc ne disparaisse du patrimoine mondial. Bien sûr. Et donc, on lutte depuis des mois pour essayer de sauver le matériel. Et donc, pour répondre à votre question, c'est beaucoup de stress, beaucoup d'inquiétudes. Je me doute, oui. Et de dracas. Alors, suite à la présentation du 11 juillet dernier, avez-vous eu des réactions, des questions inattendues du public ou de chercheurs ? On a eu et on a beaucoup de demandes par rapport aux analyses, notamment. Évidemment, beaucoup de personnes sont intéressées par cette histoire. Et on essaye de répondre tant bien que mal à tout le monde. Mais je pense que les spécialistes qui sont intervenus le mardi 11 juillet à Lima ont montré les éléments que nous avons sur cette affaire, des éléments concrets. Et ils ont montré leur opinion. Ils ont expliqué pourquoi ils pensent que ces restes sont réels, qu'il s'agit d'entités qui ont réellement vécu à une certaine époque de l'histoire humaine. Et donc, il y a beaucoup d'interrogations, beaucoup de personnes qui veulent savoir ce qu'il en est. C'est certain. Alors, on en parlait juste au début d'émission. Une question qui t'arraude les auditeurs. Est-ce que ces momies, ces corps sont d'origine terrestre ou extraterrestre ? Alors, vous me disiez à l'instant qu'on ne pouvait pas vraiment y répondre. Mais quels sont les éléments qui pourraient dire que ce sont des corps extraterrestres ? Bien. Alors, déjà, je pense qu'en montrant qu'il ne s'agit pas d'une fraude. En tout cas, à cet instant-là, on n'a pas d'indice d'une fraude. Et à partir du moment où l'on accepte le fait que ces créatures, que ces entités ont réellement existé, c'est déjà un grand repas. Enfin, ensuite, quand on les a sous les yeux, on a du mal à penser qu'ils soient d'espèces humaines. Nous avons eu la chance exceptionnelle de pouvoir étudier deux espèces différentes. Une espèce plutôt reptilienne. Alors, je parle d'Albert, de Josefina et de Victoria, telles que les ont baptisés les internautes. Et puis, nous avons de l'autre côté Maria et un bébé qui semble également hybride. Donc, à mi-chemin entre peut-être ces reptiliens et l'espèce humaine. Et quand vous les avez devant vous, on a vraiment beaucoup de mal à penser et à croire qu'ils soient humains. Donc, ensuite, de savoir s'ils viennent d'un autre monde ou s'ils constituent le chénon manquant d'une évolution dont on n'avait pas encore connaissance. Moi, je n'ai pas la réponse. Est-ce que ces petits êtres reptiliens viennent d'une évolution des dinosaures qui auraient échappé à l'humanité pendant des millions d'années ? Moi, je n'en ai vraiment aucune idée. Est-ce que Maria et les autres corps plus grands de type hybride viennent d'une autre espèce ? Je n'ai pas de réponse. Sauf que si le témoignage de Mario est réel, si les histoires que Mario nous a racontées sont réelles, il y a un contexte archéologique qui pourrait nous dire que ces corps ne viennent pas d'ici. D'accord. Alors, où en sont les analyses ADN et quelle en sera l'issue ? Alors, les analyses ADN, comme les chercheurs l'ont présenté, l'ont expliqué le mardi 11, elles sont très lentes, très longues parce qu'il s'agit de matières biologiques anciennes. Et donc, il faut chercher des séquences ADN complètes. Et ce n'est pas aisé. On a déjà des résultats préliminaires qui parlent d'ADN à 99% humaines et d'autres pratiquement à 100% humaines. Alors, il faut encore attendre. On nous a dit que l'on ne pouvait pas sortir des résultats en un mois. Attendre, j'imagine, vers la fin de l'année, peut-être début 2018, pour avoir des résultats pratiquement définitifs, du moins, je l'espère. Alors, après, à partir de là, on a eu des résultats, comme je viens de le dire, 99% humaines. Alors, cela concerne les analyses de morceaux de cerveau que l'on a récupérées d'une tête momifiée d'un de ces petits êtres de type reptilien, petit gris. Et l'on a également analysé une main de trois doigts de 38 centimètres. Et ces analyses ADN nous disent que ce serait 99% humains, homo sapiens. Et il y a 1% qui n'a pas pu être analysé en raison de la nature endommagée de l'ADN. Et nous avons lancé des analyses plus approfondies, notamment l'ADN mitochondrial et le chromosome Y, pour essayer de faire parler davantage les échantillons. D'accord. Alors, 99% d'ADN humaines, qu'est-ce que cela signifie ? Est-ce que ça veut dire que ces matériaux, comme ils sont humains, est-ce que cela renvoie à une fraude ? Alors, peut-être. Mais est-ce que cela ne peut pas ouvrir un autre débat, peut-être encore plus passionnant et plus compliqué, à savoir qu'il y a peut-être eu des expériences d'hybridation entre une espèce et une autre, pour peut-être créer notre espèce à nous. Il faut se rappeler que les hommes et les singes ont 99% d'ADN commun. Tout à fait. Et c'est ce 1%, ce 1% de différence qui fait que nous sommes deux espèces différentes qui ne peuvent pas se reproduire entre elles, etc., etc. Donc, on m'a même expliqué que les crapauds, les chiens, enfin bon, en fait, tous les animaux de la planète possèdent une grande partie d'ADN commun. Donc, il faut faire extrêmement attention sur les interprétations de ces analyses. Alors, on parle d'un plan trouvé près des momies. Pouvez-vous nous en dire plus ? Dans certains organes et dans certains des corps que nous avons eu la chance d'examiner, notamment les corps de ces fameux petits grilles de 60 cm, nous avons en effet trouvé des objets métalliques qui sont en cours d'analyse actuellement. Nous avons trouvé des petites bagues, par exemple, qui entourent, qui enserrent certains os ou certains nerfs de mains tridactyles, de mains à trois doigts qui ont été récupérées. Nous avons également trouvé des mains avec des plaques de métal sur la paume supérieure, avec des petites formes géométriques dont on n'a aucune idée quant à la nature ni à l'utilité. Nous avons trouvé sur Josefina, par exemple, ce petit gris de 60 cm, une plaque métallique sur la poitrine. Alors poitrine, entre guillemets, puisqu'ils n'en ont pas, mais quand même, une petite plaque de métal qui semble peut-être avoir, je ne sais pas, une utilité pour les différencier du genre masculin, peut-être. C'est une hypothèse. Et ce qui appelle notre attention, c'est notamment une plaque de métal qui a été trouvée sur la hanche de l'un de ces êtres reptiliens que les internautes ont appelés Alberto. Les radiographies ont montré que cette créature, cette entité, souffrait d'une maladie osseuse proche de l'ostéoporose. On a vu des os assez spongieux, donc fragiles. Et cette entité devait avoir des problèmes pour... Il devait boiter, en d'autres termes, pour faire coup. Et donc, on a trouvé une espèce de prothèse à la hanche, peut-être pour rétablir, d'une certaine manière, sa démarche. Et donc, s'il s'agit bien de quelque chose de réel, s'il ne s'agit pas d'une fraude, il doit s'agir d'un métal biocompatible qui ne soit pas rejeté par le corps humain. Par le corps, je ne sais pas si c'est humain. Et donc, tout ça, tous ces matériaux sont en cours d'analyse. Mais alors, on parle de fraude. Pourquoi une fraude, justement ? Les auditeurs nous disent, mais pourquoi il y aurait eu fraude ? Ah bien, parce que si... Enfin, j'imagine que la découverte vient de waqueros, c'est-à-dire de pilleurs de tombes. Et ils font leur business par la vente aux touristes et à l'étranger de matériel préhispannique, des vases, des momies, etc. Ils les vendent des milliers de dollars. Et certains d'entre eux ont peut-être eu l'idée de monter une histoire improbable de momies extraterrestres pour pouvoir les vendre des centaines de milliers de dollars. Donc, nous, on est toujours sur la trace d'indices d'une telle fraude. On n'a pas encore trouvé ces indices, mais ça ne veut pas dire que cela n'existe pas. Maintenant, s'il s'agit d'une fraude, je pense qu'il faudra féliciter le fraudeur, le ou les fraudeurs, parce qu'ils auront réussi à réaliser des corps presque parfaits qui échappent aux analyses des radiographies, aux analyses des IRM, aux analyses de tous les spécialistes qui se sont penchés et qui se penchent actuellement sur ces corps. Donc, fortiche les mecs si ce sont des fraudes. Pour autant, on ne peut pas écarter cette hypothèse. Donc, moi, je reste toujours très prudent, même si mon petit doigt me dit que cette histoire est réelle. C'est réelle, oui. Alors, j'avais posé la question suivante à Michel Ribardière. Est-ce que, justement, on voit des organes au scanner dans les IRM ? Est-ce qu'on voit les organes à l'intérieur des corps ? Alors, en ce qui concerne Marie, Maria et le petit être hybride, on dirait un bébé de 7-8 mois, oui, on voit les organes. On voit Maria, le cœur, les poumons, elle a tous ses organes internes. Et c'est d'ailleurs très intéressant parce que cela montre qu'il ne s'agit pas de momie. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas subi ce processus d'éviscération propre aux momies, telles qu'on les connaît non seulement en Égypte, mais aussi à Nazca. Donc, ce sont des corps, c'est un corps intact qui a été plongé apparemment dans un bain de terre diatoméa. Je ne sais plus comment on dit ça en français. Pardon ? Diatomé. Et qui est une poudre qui a été analysée il y a deux semaines puisque beaucoup de détracteurs disaient qu'on avait plongé les momies dans du plâtre ou de lacré pour cacher d'éventuelles coupures ou manipulations faites à ces momies. Et on a vu que la terre diatomée, et en fait, donc cette poudre, c'est de la terre de diatomée, pardon, et que c'est une substance qui est très particulière puisqu'elle est composée presque exclusivement de petites algues microscopiques et qu'elle a des propriétés antiseptiques, notamment, très importantes. Et justement, elle a également des propriétés de conservation puisque vous plongez un corps dans la terre de diatomée et il va se conserver pratiquement ad vitam aeternam. Il ne va pas se décomposer. Alors dans ce cas-là, c'est difficile d'envisager une fraude si on voit les organes ? Effectivement, c'est assez compliqué. Ça voudrait dire que les fraudeurs qui auraient effectué ces fraudes, cela sous-entend donc qu'ils avaient déjà des connaissances en anatomie, etc. très élaborées, puisqu'encore une fois, on a fait des radios, des crânes, etc. On ne voit pas comment ça peut être réalisable. Il aurait aussi fallu qu'ils soient au courant des propriétés de la terre diatomée, etc. Donc ça fait des si, des si, des si. Ça rend quand même une fraude très très aléatoire, très très compliquée. Et moi, personnellement, je ne vois pas comment on aurait pu faire une fraude de ce type. Alors comment peut-on expliquer la morphologie de ces corps, à savoir les mains qui ont trois doigts, les têtes qui font plutôt penser effectivement à des têtes extraterrestres et le fait que ce ne sont pas des mammifères ? Alors en ce qui concerne la morphologie des uns des autres, comme je vous l'ai expliqué, on est, on serait. Encore une fois, je me fais toujours l'avocat du diable. C'est toujours s'il ne s'agit pas d'une fraude. On serait en présence de deux espèces différentes. L'une plutôt reptilienne et l'autre qui serait plutôt hybride, peut-être à mi-chemin entre les fameux petits gris et l'espèce humaine. Des mains à trois doigts, on cherche toujours la fraude, mais on a eu la chance d'étudier cinq ou six de ces mains. Elles ont vraiment une anatomie, une morphologie propre à elles-mêmes. Et les os qui les constituent ne sont pas des os de type humain. Donc ce ne sont pas des mains humaines qu'on aurait coupées, dont on aurait coupé le pouce et l'auriculaire, et dont on aurait rajouté des phalanges pour donner l'aspect de mains extraterrestres. C'est impossible, d'autant plus que ça laisserait des coupures s'il s'agissait de mains humaines mutilées. Et on sait que la peau morte ne se régénère pas. Donc on ne peut pas couper des chaires de momifiées, parce que ça laisse des cicatrices, ça laisse les coupures de ces fraudes. Donc on n'a pas ce genre de choses. D'autant plus que des mains qu'on a pu étudier sortent des tendons. Et les médecins peuvent très bien relier tel tendon à tel doigt, etc. J'ajoutais que les dernières phalanges, celles qui contiennent des ongles, ce sont des ongles de type humanoïde, mais qui ne sont pas humains, qui ne sont pas de type humain. Par exemple, la dernière phalange, excusez-moi, j'ai le téléphone qui sonne, pardon. L'ongle de ces mains englobe 80% des phalanges, alors que chez les humains, les ongles englobent 50% de la phalange. Donc on voit vraiment des différences anatomiques très propres à cette espèce, et qui donne ta pensée qu'il ne peut pas s'agir d'une faude. Quant aux petits gris, comme je vous l'ai expliqué, ce sont des anatomies propres à une espèce qui semble quand même se rattacher au reptilien, puisque dans le corps, dans l'abdomen de l'un des trois spécimens que nous avons pu étudier, nous avons eu la surprise au mois d'avril de découvrir la présence de trois œufs. D'accord, oui. C'est pour ça que ce n'est pas des mammifères. Et d'une sorte de vagin horizontal entre les jambes, comme une espèce de cloaque, qui nous donne à penser que cette espèce avait un genre masculin, féminin. Alors cette poudre blanche qui a été trouvée autour des momies, elle a été analysée ? Est-ce qu'on a, si c'est le cas, des résultats ? Oui, oui, bien sûr. Comme je vous l'ai dit, cette fameuse poudre blanche a été identifiée comme la tière diatomée. Donc il ne s'agit pas de plâtre ni de craie, tel que certains détracteurs ou certains pseudo-spécialistes l'affirmaient pour démontrer qu'il s'agissait d'une fraude destinée à cacher, à dissimuler des interventions des fraudeurs sur ses corps. Thierry Jamin, on marque une pause, on revient dans quelques instants. Chaque jour sur Fréquence Évasion Radio, vos rendez-vous quotidiens. Écoutez Fréquence Évasion en téléchargeant l'application iPhone ou Android et retrouvez-nous sur www.fréquenceévasion.com Infos, chroniques, interviews et détentes. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. La clé du mystère sur Fréquence Évasion, recherche et témoignage. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, c'est la deuxième partie de la clé du mystère, nous sommes toujours en compagnie, de Thierry Jamin. Alors une réflexion d'un auditeur, je le cite, Thierry Jamin est un scientifique, alors expliquez-moi pourquoi il ne s'est pas déplacé lui-même et fait confiance à des pilleurs de tombes pour une recherche des plus importantes. Que répondez-vous à cet auditeur ? Je ne me suis pas déplacé où ? Je suppose que c'est à la conférence. Je me suis déplacé, je suis allé à Lima avec toute l'équipe de l'Institut Inkari et nous avons eu une divergence importante sur la présentation de cette conférence avec mes partenaires de Gaïa et de Raimé Monsan. J'ai décidé de ne pas participer à cette conférence, justement en raison de ces divergences. Nous avions préparé la conférence depuis des semaines. J'ajoute que c'est l'Institut Inkari qui a mis en place cette conférence. Elle était prévue à New York ou à Los Angeles par mes partenaires et j'avais insisté dernièrement pour qu'elle se tienne à Lima, c'est-à-dire dans la capitale du pays où avaient été réalisées ces découvertes. Et nous avions bien préparé ensemble le programme, la manière dont devait se dérouler la conférence. Et malheureusement, le lundi 10, quand on est arrivé à Lima, on s'est aperçu que mes partenaires avaient changé tout le plan de présentation, qu'ils n'en avaient fait un peu qu'à leur tête. Et donc, on a décidé de se désolidariser. Mais bon, à la limite, ce n'est pas le plus important. Le plus important, je pense que ce sont les informations qui ont été données au cours de cette conférence et auxquelles je souscris à 100%. D'accord. Puisque toutes les informations qui ont été données lors de cette conférence par mes amis biologistes, médecins, etc., l'ont faite dans le cadre des recherches que l'Institut Inkari a lancées depuis la fin du mois d'octobre. Alors, la conférence de presse de l'Institut Inkari-Cusco va-t-elle mettre les choses au clair vis-à-vis des partenaires médias, des scientifiques et surtout par rapport à la révélation de la découverte et ses implications et le crédit qui est accordé par les scientifiques ? Je pense que les informations qui ont été données lors de la conférence, alors il y avait certains éléments qui restaient connus du grand public et j'ai cru constater à travers des articles publiés ici ou là que l'opinion de certains chercheurs qui auparavant étaient plutôt contre l'authenticité, ces informations ont permis de faire changer de position certains scientifiques. Maintenant, c'est une découverte qui est tellement bouleversante au niveau de la société humaine que je pense que cela va peut-être prendre quelques temps pour admettre, pour digérer cette information. Donc, je pense que les implications, elles vont venir dans les semaines, les mois ou les années à venir si l'on ne trouve pas la faille, la fraude de cette histoire, bien sûr. Alors, dans l'avenir, qu'est-ce qu'Incari Cusco espère par rapport à ses découvertes ? J'espère que nous allons pouvoir aller le plus loin possible dans cette histoire. On aimerait donner le relais à d'autres organismes plus compétents que nous et on aimerait que des scientifiques, que des chercheurs dans toutes les disciplines concernées par cette découverte puissent s'investir et travailler sur ce matériel biologique et déterminer de quoi il s'agit. Voilà, donc je pense qu'au début de cette affaire, il y a encore beaucoup d'aspects à étudier, à commencer par le site où ont été réalisées ces découvertes. Donc, il y a encore pour des mois et sûrement des années de recherche. Alors, le site où l'on a trouvé les momies sera-t-il complètement exploré ? Est-ce que c'est possible ? Alors, je n'en ai aucune idée. Mario, qui a découvert le site, nous a indiqué qu'il avait exploré peut-être 5 ou 10 % de son extension. Apparemment, le site est très grand. Ce sont des complexes de galeries, de souterrains, de salles dont une grande partie d'entre eux sont totalement ensablées. Donc, il faut les dégager. Ça prend beaucoup de temps. Et je rappelle que Mario est un pilleur. C'est un waquero. Et il faut, je pense, une démarche beaucoup plus rigoureuse, beaucoup plus scientifique. Et donc, on verra dans les semaines, les mois qui viennent, ce qui se passe avec ce site. Je sais que les autorités péruviennes sont très intéressées quant à sa localisation. Malheureusement, l'État péruvien n'est pas le seul, car il y a beaucoup, beaucoup de groupes de waqueros qui essayent de localiser ce site. C'est l'objet de toutes nos inquiétudes ici, à l'Institut Incarie, pour différentes raisons. Alors, certains auditeurs se demandent si vous vivez des phénomènes spéciaux, paranormaux, genre orbes ou autres. Bon, nous, on a les pieds sur terre. Nous sommes une équipe de chercheurs. On fait plutôt de la recherche archéologique. Nous, on travaille avec des professionnels, des archéologues, etc. Donc, on n'est pas ufologues, malheureusement. Et peut-être que ça nous aurait aidé à comprendre un peu plus cette histoire. Mais donc, non, on ne vit pas trop de phénomènes paranormaux. Sauf que c'est vrai que, je l'ai déjà évoqué à plusieurs reprises, il y a beaucoup d'orbes, effectivement, à l'Institut Incarie. Et c'est assez marrant, puisque nous avons des systèmes de caméras de sécurité. Et on les voit très bien quand ils se mettent en mode infrarouge. D'accord. En tout cas, on voit des boules lumineuses qui se déplacent. Parfois, elles se déplacent par dizaines. Oui. Et je n'ai strictement aucune idée de ce que ça peut être, ni je n'ai aucune idée de ce phénomène. Ces orbes, elles sont blanches ou elles ont une couleur ? Elles sont blanches. Elles ont une petite queue lumineuse. Alors, elles changent souvent de direction. C'est assez curieux. Parfois, elles sont bleutées. Oui. Et elles restent visibles à la caméra certaines 2, 3, 4, 5 secondes avant de disparaître. Et parfois, il y en a des dizaines. Alors, c'est assez marrant parce que très souvent, la salle est vide. Et quand on commence à les appeler, ils arrivent. En tout cas, elles se manifestent. Donc, c'est très curieux. C'est très curieux. Oui, oui. Alors, une remarque d'un auditeur. Thierry avait annoncé une surprise pour la précédente conférence de presse. Certains auditeurs n'ont pas compris la teneur de la surprise. Quelle est-elle ? S'agit-il de la momie d'enfant découverte à l'emplacement où était Maria ? Alors, la petite surprise que l'on a montrée lors de la présentation de cette conférence était en effet cette petite entité de 7-8 mois qui apparemment serait de la même espèce que Maria qui comporte les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire un crâne un peu disproportionné de grandes orbites et des mains et des pieds de trois doigts, de cinq phalanges. Voilà. Et c'est l'élément nouveau que l'on voulait faire connaître au moment de cette conférence. Alors, comme Maria, est-elle à mi-chemin entre notre espèce et celle plus petite qui a été retrouvée ? Alors, on aimerait bien avoir des réponses sur cette question. Vous savez, c'est une histoire et une affaire qui laisse finalement beaucoup plus de questions que de réponses. On a pu, lors de cette conférence, répondre à trois questions fondamentales. La première, c'est oui, il s'agit de matériel biologique. Et vraisemblablement, les grands corps étudiés par notre équipe sont des corps réels qui ont été vivants à une époque lointaine de l'histoire des hommes. Le deuxième point que l'on peut affirmer, c'est qu'il s'agit de matériel ancien, voire très ancien, puisque nous avons des dates à 7500 ans. Et enfin, le troisième point sur lequel les scientifiques, les experts se sont prononcés le lundi 11, c'est que nous n'avons pas d'indice d'une fraude. Ce qui, encore une fois, ne veut pas dire que cette fraude n'existe pas, mais que pour le moment et à ce stade des recherches, nous n'avons pas les preuves d'une fraude. Voilà, ce sont les trois points sur lesquels on peut s'avancer. Après, il faut encore faire avancer la recherche. Et actuellement, qui détient la petite, cet enfant ? Alors, Mario a tout le matériel que l'on a présenté le mardi 11. Il nous a prêté ce matériel pour nous permettre de réaliser les analyses. Et nous, nous nous démenons depuis tous ces mois, comme je l'ai expliqué, pour le convaincre de ne pas vendre ce matériel. Et on fait tout pour essayer que les pouvoirs publics, ici au Pérou, récupèrent ces corps pour pouvoir les étudier. D'accord. Alors vous, Thierry Jamin et l'Institut Inqueri-Cusco, allez-vous vous battre afin de trouver un terrain de discussion pour créer des débats, des échanges entre les scientifiques qui ont analysé et observé les matériaux biologiques, face au collectif de scientifiques qui s'élèvent actuellement contre la révélation de ces matériaux et qui tentent d'en discréditer l'authenticité de cette découverte ? Nous, on est un peu, malgré nous, au centre de ces polémiques. Et encore une fois, nous sommes ouverts. On n'a pas monté cette affaire pour faire un coup médiatique. Et on n'a aucun intérêt économique dans cette histoire. Donc nous, on est ouverts. On essaye d'être transparents. Et évidemment, on est disponibles à toutes sortes de débats scientifiques. Et je pense que le débat, lorsqu'il n'est pas animé de mauvaises intentions, on va dire, est toujours bénéfique. Donc je pense qu'il faut absolument que tous les chercheurs qui, autour de nous, ont travaillé et travaillent sur cette affaire puissent dialoguer avec les autres chercheurs, qu'ils soient archéologues ou anatomistes. Il faut que ce dialogue, que ce débat ait lieu. Et je pense qu'il va avoir lieu. Le problème, c'est qu'actuellement, il y a des débats absolument passionnés à travers le monde sur cette affaire. Et beaucoup, comment dire, beaucoup invoquent la fraude, l'escroquerie, et invoquent des preuves ou des soi-disant preuves qui sont parfois absolument abracadabrantesques. J'ai, par exemple, entendu que nous aurions créé les petits gris grâce à une impression, une imprimante en 3D. Alors, je ne savais pas que ça existait, les imprimantes 3D de matériel biologique. Mais quand même, on nous a invoqué cette explication comme preuve d'une fraude. Et puis, un taxidermiste d'Allemagne nous a expliqué dans une radio, avec son ton très solennel et un peu pédant, que Maria avait été fabriquée à base d'un crâne de chimpanzé et des mains et des pieds de phoque. Alors, je ne savais pas qu'il y avait des chimpanzés en Amérique du Sud il y a 1700 ou 1800 ans. Moi, j'ai entendu une version qui disait que c'était des têtes de chats sculptées. Voilà. Et oui, moi aussi, j'ai entendu cette version de tête de chats ou de chiens qui auraient été sculptées, mais à l'envers. Et puis, dernièrement, j'ai vu que Thierry Jamin, c'est-à-dire moi, je serais moi le Mario. Vous savez, le Wackero, en fait, Mario n'existe pas. C'est Thierry Jamin qui a tout monté pour se faire de l'argent. Ah oui, oui. Voilà. Donc, vous savez, quand il y a ce genre d'argument, c'est quand même difficile de faire entendre la raison à ces personnes qui sont convaincues d'une fraude et d'une escroquerie. Donc, je pense qu'il faut peut-être laisser passer un petit peu de temps, que les passions retombent. Et après, il va falloir discuter de manière plus sage, plus cool. Quels sont vos projets pour les mois à venir ? Très sincèrement, dans les semaines qui viennent, j'aimerais faire un break. Parce que franchement, je suis saturé de l'Alien Project. Et d'entendre, de recevoir des messages d'insultes, etc., ils sont minoritaires. Parce qu'il y a quand même la très, très grande majorité des personnes espèrent dans cette affaire. Et moi, encore une fois, nous, on essaie de rester partiaux. Et si on a la preuve d'une fraude, on va être les premiers à la dénoncer. Mais j'espère quand même que c'est quelque chose de réel. Parce que comme vous le disiez très bien tout à l'heure, il y a tellement d'implications dans cette information qui peuvent changer notre société. Moi, je vois dans cette affaire quand même un immense message d'espérance. Si tant est qu'il ne s'agisse pas d'une fraude. Je le dis tout le temps pour garder la mesure. Mais si cette affaire est réelle, il y a quand même un message très positif à y voir. Et voilà, donc, dans un premier temps, j'aimerais faire un break. Et puis ensuite, on va quand même suivre cette affaire. On va essayer de la mener. On va essayer d'aller le plus loin possible, évidemment. Et puis bon, l'Institut Incaris, ce sont d'abord et avant tout des recherches archéologiques. Et nous avons un programme de recherche en forêt amazonienne que nous devions réaliser cette année, baptisé Paytiti 2017. Qui va être impliqué à mettre en œuvre cette année, en raison de l'Alien Project et de la présence des pluies. Là, on est vraiment dans une époque El Nino qui est un peu compliquée pour nous pour aller en forêt amazonienne. Donc, dans quelques mois, on se retourne vers la forêt amazonienne et nos recherches sur les traces de Paytiti. D'accord. Auriez-vous un message adressé aux auditeurs ou quelque chose à ajouter de particulier ? J'aimerais d'abord remercier Fréquence Évasion pour nous avoir reçus. Et j'aimerais vraiment dire à vos auditeurs qu'ici, nous faisons tout pour faire la lumière sur cette affaire. Nous n'avons strictement rien à gagner dans cette affaire. J'ai entendu des internautes qui disaient que j'avais touché 80 000 dollars pour répondre à ces interviews. Je peux vous garantir que c'est absolument faux. Ni moi, ni aucun membre de l'Institut Incarin n'avons touché un centime sur cette affaire. Alors qu'il y ait nos partenaires, ce sont des chaînes de télé, etc., ils ont une autre finalité. Mais la finalité de l'Institut Incarin, ce n'est pas de faire de l'argent et surtout pas sur cette histoire. Et donc, vous pouvez compter sur nous. S'il s'agit d'une fraude, nous serons les premiers à le faire savoir et à le dénoncer. En revanche, s'il s'agit de véritables momies et d'une véritable histoire, tout autant il faut diffuser l'information. Et pour le moment, nous n'avons pas d'indice d'une fraude. D'accord. Alors, on peut retrouver toutes ces informations concernant ces recherches sur votre page Facebook, Thierry Jamin. C'est bien ça ? Et puis, sur les sites instituto-incari.org, c'est ça ? Tout à fait. Et nous avons une page, thealienproject.com. Il y a toute l'actualité sur cette affaire des momies de Nazca. De toute façon, ça sort sur Google automatiquement. Oui, il n'y a pas de souci. Thierry Jamin, merci d'avoir participé à cette émission. C'était un véritable plaisir. À très bientôt, j'espère. C'est moi qui vous remercie, Alain. Ça a été un grand plaisir également. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Fréquences Évasion